Alors, nous allons parler du tableur. Le tableur, c'est un logiciel qui se présente comme ici, sous la forme d'un tableau. Ici, c'est le tableur de la suite du logiciel LibreOffice. Donc, un tableau, alors, il compte familièrement, on dirait, des cases. Ici, on va les appeler des cellules. Là, j'ai une cellule, j'en ai une note, j'en ai une autre, etc. Chaque cellule, pour la repérer, pour savoir où elle se trouve, je la repère par une adresse. Cette adresse, elle est donnée par la colonne A, B, C, D, E, F, etc. Et par la ligne 1, 2, 3, 4. Par exemple, si je suis ici, je suis en B, 4. L'adresse de ces cellules, c'est B, 4. Si je suis dans cette cellule-ci, colonne A, ligne 3, l'adresse de ces cellules, c'est A, 3. Donc, il y a une adresse. On peut faire beaucoup de choses avec un tableur. On peut classer les nombres. On peut faire des opérations avec les nombres. On va pouvoir faire des diagrammes. On va pouvoir faire plein, plein de choses. On va juste en voir quelques exemples ici. Par exemple, si je veux ranger ces nombres-là, je peux sélectionner les différentes lignes. Pour les faire, les classer, par exemple, dans l'ordre croissant ou décroissant, je vais dans le menu données. À un endroit, je vais avoir trié. Alors, vous voyez ici, j'ai trié. Je clique dessus. Il me demande suivant quels critères je veux trier. Par exemple, si je mets colonne A, là, j'ai des mots, donc il va trier dans l'ordre alphabétique. Si je mets, comme je vais faire, colonne B, il va me trier en fonction de ces nombres-là. Je peux choisir croissant, du petit au plus grand, ou décroissant, du plus grand au plus petit. Alors, si je veux du plus grand au plus petit, je clique ici, décroissant, je fais OK. Et automatiquement, il m'a mis le sport où il y avait le plus de licenciés, 412, c'est supérieur à 213, etc. Imaginons, je veux connaître l'ensemble des personnes qui se trouvent ici. Alors, bien sûr, je pourrais les ajouter manuellement avec la calculatrice, mais je peux aussi faire en sorte que le tableur de lui-même ajoute ces nombres. Alors, je retrouve, voilà, je me mets, par exemple, dans la cellule B5. Pour dire à l'ordinateur, au tableur, de faire un calcul, de réfléchir, et pas juste recopier, je vais écrire égal, tout calcul commence par égal, donc le égal indique à l'ordinateur qui doit calculer, faire une opération, enfin, faire quelque chose. Donc, je vais mettre sur cette cellule-là que je vais ajouter, avec la souris, je peux aussi écrire B1 avec le clavier, je vais ajouter avec B2, puis avec B3, puis avec B4. J'appuie sur la touche Entrée, et l'ordinateur, directement, me met le résultat de la somme de l'addition de ces quatre noms. L'absorbe 8, c'est ce nombre-là, puis ce nombre-là, puis ce nombre-là, puis ce nombre-là. Alors, on aurait pu écrire, bien sûr, 412, plus 213, etc. Mais l'avantage d'avoir utilisé les adres des cellules, c'est si, par exemple, ici, je suis trompé, ce n'est pas 412, mais imaginons, c'est 410. Je modifie ici, je mets 410. J'appuie sur Entrée, et automatiquement, le résultat change, automatiquement, le tableur réapplique la formule avec les nouveaux noms. Imaginons, il n'y a pas 4 lignes, mais il y en a 1 000. Par exemple, les articles sont soldés, on veut calculer le nouveau prix. Faire ça, plus ça, plus ça, ça va être très long. Donc, le tableur a un certain nombre de formules déjà en tête. Par exemple, là, on veut calculer une somme, parce qu'on va ajouter les différents nombres. On va taper égale, somme. On va ouvrir des parenthèses. Dans la parenthèse, on va mettre tous les nombres que l'on va ajouter, avec la souville que je sélectionne. Je pourrais aussi faire sur le clavier. Donc, B1, parce que je pars de là. Deux points pour dire de ça jusqu'à la dernière cellule. Si je m'avais mis points à la gauche, ce serait ça et ça. Pas tout ce qu'il y a entre deux. B4, donc jusqu'à la cellule B4. Je vais faire la parenthèse. Entrée, et bien sûr, je vais retrouver la même chose. Donc, imaginons maintenant que je veux un diagramme. Je vais sélectionner les données avec lesquelles je construis un diagramme. Je clique sur le bouton diagramme. Et l'ordinateur va proposer différents types de diagrammes, que ce soit les diagrammes en barre, les diagrammes circulaires, etc. Par exemple, si je veux un diagramme circulaire, je vais cliquer ici. Automatiquement, il va s'adapter. On peut modifier les titres, les intitulés, les colonnes, etc. Là, on ne va pas entrer dans les détails. Mais on voit qu'en quelques secondes, on peut obtenir un diagramme. Ce qui est beaucoup, beaucoup plus long si on était sur papier avec les règles et le crayon, par exemple. Voilà, donc quelques-unes des applications du tableau. Merci.